Alors petit article concernant la campagne de rappel de batterie Hyundai en France, alors j'en profite pour vous dire que j'ai effectivement reçu la lettre plus la même lettre en accusé de réception, donc deux fois la même lettre, sauf qu'il y en avait une c'était en écopli et l'autre en accusé de réception, bon pourquoi envoyer deux fois la même chose, ça reste un peu étrange pour moi, c'est un peu du gaspillage de papiers surtout, bref, alors en raison à risque d'incendie au niveau des batteries Hyundai vient de lancer en France une procédure de rappel de plusieurs milliers de véhicules, électriques. Sur différents groupes Facebook, les propriétaires de la marque ont indiqué avoir reçu un courrier notifiant de rappel, effectivement, tout à fait, c'est ce même courrier que j'ai reçu aussi, en France plus de 2000 voitures électriques de la marque sont concernés, la procédure sera organisée en deux temps, en premier lieu et afin de réduire les risques, le constructeur invite les propriétaires à brider le niveau de charge de la batterie à 90% maximum. Bon après hier j'ai fait une charge rapide, j'ai chargé jusqu'à 93%, voilà la batterie n'a pas explosé, je suis toujours vivant. Deuxième temps du rappel consistera au changement de pack de batterie. Nous vous contacterons dès que votre batterie lithium-ion sera dispo pour procéder à son emplacement. Fait savoir le courrier du constructeur, si Hyundai ne précise pas de calendrier dans sa communication, on imagine que la campagne devrait s'étaler sur plusieurs mois. Les propriétaires demandent donc sa remettre patience, ils sont invités à contacter leur service relation client pour tout complément d'informations. Donc comme on a vu, extension de garantie d'un an sur le véhicule et sa batterie propriétaire impactée par le rappel. Ça c'est plutôt pas mal. Donc au total, plus de 80 000 véhicules sont concernés, 75 680 Kona exactement, 5 716 Ioniq et 305 bus électriques. Le rappel concerne les véhicules produits entre août 2018 et mars 2020. Donc ça fait quasiment deux ans encore, un peu moins on va dire, un an et demi. Le rappel coûtera plus de 700 millions d'euros, ce qui va faire un sacré trop dans le budget de Hyundai. Et voilà donc, un Kona en feu, en illustration. Voilà, magnifique pub en tout cas pour la marque. Donc voilà, écoutez, je checkerai les groupes Facebook régulièrement pour vous dire s'il y a des gens qui ont déjà eu leur batterie changée. Peut-être que je serai dans les derniers, dans le milieu ou dans les premiers, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs comment se fera, dans quel ordre se fera le changement des batteries et où je le ferai. Est-ce que ça sera à Saint-Lô, là où je vais faire mes révisions habituellement ? Ou est-ce que ça sera à Caen, là où j'ai acheté mon Kona ? Donc ça c'est l'interrogation aussi, je pense que je serai contacté de toute façon en temps et en heure. Voilà pour ça, bye bye. Bye bye.